Vous êtes sur RTL. Merci beaucoup Marie-Agnès. Sébastien Molina est là et il est directeur d'une salle de spectacle à Paris. Bonjour. Bonjour Pascal et bonjour à toute votre équipe. Vous êtes où dans Paris ? Alors nous c'est une salle qui s'appelle Le Grenier dans le 17ème. C'est un dîner spectacle café théâtre qui a plus de 40 ans d'existence et qui est en train de mourir comme de nombreuses salles partout en France. Mais quand vous dites mourir, est-ce que ça veut dire que le 7 janvier vous êtes susceptible de ne pas rouvrir ? Écoutez, je veux dire, la réalité du terrain en fait Pascal, elle est très simple. C'est que depuis le 17 mars, tous les secteurs, mais pas que la culture, l'événementiel, les intermittents du spectacle, les intermittents de la restauration, les restaurateurs, le tourisme, le théorie, la discothèque, tous, et j'en oublie, on est tous à l'arrêt quasiment total. C'est-à-dire qu'on nous a confinés jusqu'à début juillet. On a réouvert. Les gens étaient tellement flippés de ressortir dans les salles de spectacle avec ce climat anxiogène qui avait été mis en place. Vous vous souvenez de ce climat ? Tous les jours, on entendait le nombre de morts à la radio, à la télé. Les gens ne voulaient plus sortir. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nous avons passé une période déjà avec très peu de monde dans les salles. Et puis il y a eu l'été, les gens ont privilégié un peu la mer, la montagne, tout ça. Donc on n'a pas beaucoup travaillé. Et boum, re-belote, reconfinement avec couvre-feu. Et là, qu'est-ce que vous dit le gouvernement ? Il vous dit, écoutez, vous allez pouvoir sortir entre 18h et 21h. Ah oui, très bien. Alors moi, je vais dire à mon patron, je travaille dans une société, je vais dire à mon patron, écoute, ce soir, je pars à 17h30 parce que j'ai théâtre. Non, attendez, c'est incroyable ce qu'on vit. C'est incroyable. Et puis là, on nous a fait croire qu'on allait pouvoir rouvrir le 15 décembre et re-belote le 7. Mais Pascal, ça va durer combien de temps ? Je ne peux pas vous répondre, mais je pense que le 7 janvier, la probabilité existe qu'on soit exactement dans la même situation qu'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous ferez ? Combien de temps vous pouvez tenir ? Vous avez des aides quand même ? Pascal, alors oui, les aides, je ne vais pas dire qu'elles sont inexistantes, mais elles ne sont pas suffisantes, Pascal. C'est-à-dire que par exemple, vous avez reçu combien d'argent pour le mois de novembre ? Alors, il y a les 10 000 euros du fonds de soutien qui est tombé, que toutes les entreprises peuvent avoir. Mais je vais vous dire un truc. Nous, entre novembre et décembre, on fait un tiers du chiffre d'affaires de l'année comme énormément de salles, de spectacles, d'événementiels de plein de gens. Ça veut dire que cet argent nous permet de tenir sur les périodes qui vont arriver plus creuses entre, on va dire, mai et septembre 2021. Donc, ce n'est pas avec 10 000 euros qu'on va s'en sortir. C'est évident. Vous n'avez pas plus de 10 000 euros ? Non. Alors, il y a eu des aides... Parce que le chiffre d'affaires était assuré. Oui, oui, non, non, non. C'est 10 000 euros. En fait, si vous avez perdu 50% de votre chiffre d'affaires, c'est 10 000 euros. Il n'y a pas plus de 10 000 euros. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que je voulais vous dire, Pascal, c'est que le gouvernement a pris ses mesures sanitaires. Et on ne revient pas là-dessus. Nous, les salles de spectacle, on a tout mis en place. Oui, ça, on en a parlé. Restez avec nous. On marque une pause, mais restez avec nous, parce que c'est vraiment intéressant. J'ai encore deux ou trois petites questions à vous poser. A tout de suite, Sébastien. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avant de retrouver Sébastien Molina, qui est l'héritier d'une salle de spectacle à Paris, Laurent Tessier est avec nous. Je vérifiais pendant la pause, Sébastien Molina, le système d'aide mis en place par Bruno Le Maire. Pour une entreprise comme la vôtre, restaurant ou salle culturelle, vous avez le choix entre une option de 10 000 euros par mois ou une indemnisation de 20% du chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période l'année précédente. Donc, si vous, vous avez choisi les 10 000 euros par mois, c'est-à-dire que vous avez un chiffre d'affaires mensuel qui est inférieur à 50 000 euros. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que vous avez choisi 10 000 euros. Mais il faut savoir aussi, et c'est important à dire pour les auditeurs, que parfois, et c'est une aide quand même qui est très très importante, vous pouvez être remboursé de 20% du chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période, avec un plafond quand même. Le plafond d'aide, c'est 100 000 euros. C'est-à-dire que si vous faites 500 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ce qui est déjà une entreprise importante en termes de restauration, évidemment, ou même de spectacle culturel, vous pouvez toucher jusqu'à 100 000 euros d'aide, puisque c'est plafonné. Mais le plafond, c'est l'aide. Ce n'est pas le chiffre d'affaires. Le plafond à 100 000 euros, c'est l'aide. Je ne sais pas s'il était suffisamment clair. Mais en tout cas, Sébastien, vous, vous pouvez tenir jusqu'à quand ? Et c'est ça qui m'intéresse. Le problème, Pascal, on ne sait pas jusqu'à quand on va tenir. Comme je vous le disais, notre chiffre d'affaires de novembre-décembre a été impacté. Mais vous êtes combien, par exemple, dans votre entreprise ? J'ai deux personnes en CDI, j'ai deux serveuses. Donc ça, c'est chômage partiel. Et vous, vous vivez avec les 10 000 euros, puisque vous n'avez pas de salaire, a priori. C'est très intéressant ce que vous dites, Pascal. Il faut aussi parler de ça. Les gérants non salariés, aujourd'hui, ne sont pas aidés. C'est-à-dire que l'URSSAF, ils vous disent quoi, l'URSSAF ? Ils vous disent, écoutez, on va vous décaler vos cotisations sociales. Or, l'année prochaine, il n'y aura pas plus de chiffre d'affaires. On va nous créer des échéanciers pour de l'argent qui n'est pas rentré. Alors, c'est des absurdités administratives, vous voyez. Bon, on verra, j'ai envie de dire, pour l'année prochaine. Ce qui apporte, c'est est-ce que vous pouvez repartir le 7 janvier ? Le problème, c'est que si le gouvernement, comme je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement a mis cette politique sanitaire forte en place. OK, maintenant, il faut que les aides soient conséquentes. On ne peut pas vivre avec 10 000 euros par mois. Vous vous rendez compte, ça va faire presque un an qu'on est presque à l'arrêt. Oui, quand vous dites qu'on ne peut pas vivre avec 10 000 euros par mois, faites attention à ce que nous disons. C'est pour l'entreprise, bien sûr. Non, mais bien sûr, on est d'accord. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de gens qui appellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada